Nouvelle date pour la présidentielle, Macky Salantame officiellement ses consultations. Pour plus d'informations sur ce sujet retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Après la décision du Conseil constitutionnel annulant le report de la présidentielle, le chef de l'État Macky Sal va mener officiellement, aujourd'hui et demain mardi, les consultations avec les acteurs. L'heure n'est plus au « gaza gaza », mais aux négociations. Le Quotidien a appris que Macky Sal a décidé de mener officiellement ses consultations aujourd'hui et demain mardi, les consultations avec les acteurs. Ces derniers, qui n'ont pas été cités, vont défiler individuellement devant le chef de l'État pour échanger avec le président Sal sur les éléments devant constituer le nouveau processus électoral, temps de la campagne électorale, date des scrutins, premier et deuxième tour. A l'issue des discussions avec les différents acteurs, le président de la République, fixera les nouvelles dates du processus électoral, la durée de la campagne et la date du premier tour de la présidentielle, et celle du second tour, si éventuellement celui-ci a lieu. Toujours au Sénégal, audience nocturne avec Macky Sal, ça chauffe entre Abbas Folle et Adam Haguey. Une vive confrontation verbale a éclaté entre Adam Haguey et Abbas Folle. Au cœur de cette passe d'armes, une prétendue rencontre nocturne entre Abbas Folle, membre éminent de PASTEF, le parti d'opposition et le président Macky Sal, a été le catalyseur de cette joute verbale publique. L'altercation a débuté lorsqu'Adam Haguey a publiquement interpellé Abbas Folle, exprimant son étonnement face à des rumeurs insinuant une rencontre clandestine entre ce dernier et le chef de l'État. Dans des termes emprunts de surprises et de suspicions, Adam Haguey a déclaré, « Je suis abasourdi de lire un message qui dit que Abbas Folle, reçu nuitamment, devient noir. » « Mbok, est-ce vrai ou faux ? » « Papel Nyang, mon frère, c'est bruit, que zako ? » La réponse cinglante de Abbas Folle ne s'est pas faite attendre, renvoyant à Adam Haguey une vague de mépris teinté de défis et d'indignation. Il a rétorqué, « Adam Haguey ne mérite que mon mépris. Nous resterons ce que nous avons toujours été, des hommes libres qui se battent pour leur dignité et leur liberté. Quand tu auras retrouvé le courage, viens nous rejoindre au Sénégal pour finir ce combat que nous menons contre Macky Sal depuis dix ans et pour lequel nous n'avons jamais compromis notre engagement. » Cette réponse a attisé encore davantage les flammes de la confrontation. Adam Haguey a riposté avec véhémence, dénonçant l'attitude de ses détracteurs et réaffirmant sa propre intégrité et son engagement politique. Il a déclaré, hier, en évoquant les conversations nocturnes de Macky avec des opposants, « Hier radicaux mais désormais ramollis, j'ai déclenché un ouragan de réactions non convaincantes. On n'empêchera pas le débat par la médiocrité des argumentaires de gens disqualifiés mais restés prétentieux dans leur mépris risible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !